allô la famille aujourd'hui c'est lundi coucou la famille coucou c'est lundi mardi 20 juillet comme là on a pas ouvert c'est maintenant où ma famille commence aujourd'hui on ouvre c'est mardi coucou la famille coucou il y a d'autres qui ont commencé leur semaine hier moi aujourd'hui ça commence oui aujourd'hui ma semaine commence coucou allô allô la famille coucou où êtes-vous aujourd'hui c'est mardi aujourd'hui c'est mardi vous êtes sur mon travail chacun dans son gruyement chacun dans ses activités chacun en train de chercher l'achat voilà les dignes femmes sont en train de bosser pour nourrir leurs enfants les 10 hommes sont en train de se battre là-bas pour avoir un peu d'argent pour s'occuper de leur famille s'occuper de leurs femmes s'occuper de leurs enfants voilà pour la famille donnez moi juste 20 minutes de votre temps 20 minutes on va décortiquer un sujet très rapidement c'est de ça qu'il s'agit bonjour samira j'espère que tu vas bien la belle voilà on va décortiquer quelque chose très rapidement je me laisse voyons dit quand il ya un peu sur les réseaux sociaux c'est tout à jour oui dans trois jours on sera la vérité dans trois jours la vérité sort c'est comme ça ça est quand voilà c'est trois jours voilà le troisième jour il ressuscita un endroit où la vérité sort au soleil dans les trois jours sont arrivés le buzz est passé il ya eu le week-end on n'a pas parlé troisième jour est arrivé pourquoi minata coucou daniel euro j'espère que vous allez bien voilà les trois jours arrivés à un ballon aujourd'hui convoqué série série dié et josé pour vous qu'elles vont venir faire face à leurs mensonges et de ça qu'il s'agit mais depuis l'affaire à commencer la volée regarder moi je vais regarder moi personnellement je n'ai pas l'état c'est maintenant je vais parler donc la famille partage et sécuriser le live on se donne un petit cinq minutes avant de commencer voilà histoire de laisser la chance à quelques personnes de nous prendre en cours en attendant que les autres se connaître tranquillement en attendant que je puisse vous dire la vérité je puisse vous dire c'est qu'il en est tranquillement on va parler d'injection oui allez là je me suis placé face du split donc là là quand je vous parle comme ça mais je vais faire comme dans l'équipe de béocé mais je vais faire comme dans l'équipe de béocé oui c'est de ça qu'il s'agit pas d'aller c'est plus de l'ail on va se blesser dans la direct ici oui tant qu'elle n'a pas les centaines de l'effet direct et puis va s'envoler on va arrêter à parler c'est qu'ils aiment en attendant je vous parle d'injection injection restos pas en attendant que les autres se connectent en attendant qu'on vous dise la vérité je vais profiter du début de cela il va vous parler d'injection parce que moi je suis lancé je n'ai pas le temps de faire pause publicité fleur fleur j'espère que tu vas bien et viche grâce de dieu marie maillot boy j'espère que vous allez bien partager sécuriser les filles je pense que vous s'il vous plaît en attendant on va parler d'injection injection restos basse chez nous c'est un petit point que j'ai fait à la rivière à palmuret en face du programme 4 c'est pas loin de chez hassan hayek quand je sais à sa manière si tu avais chez hassan hayek l'anillement c'est chez moi voilà je suis pas loin de là donc quand tu arrives chez hh café je profite d'en faire sa publicité en même temps pendant ce le même alliement pas loin je suis là donc venez à injection restos bas les prix sont très abordables comme je le dis il ya la qualité du service venez manger moins cher venez boire moins cher chez moi à partir de 1000 francs tu bois ce que tu veux à partir de 2000 francs 2500 3000 selon les bières tu as des packs on a des liqueurs qu'on va en tourner on a les champagnes si tu viens de jouer les bosses aussi nous on prend tout voilà il ya la bonne nourriture sur place il ya poulet braisé il ya que j'ai mis de boulet il ya bochette de filet bochette d'escargot escargot sauté on a on a on a tout ce que tu veux manger on a tous les accompagnements jusqu'à un an on a ça on a tout ce que tu veux manger donc vient les prix sont abordables vient passer un moment de qualité comme je disais ma semaine commence aujourd'hui parce que je suis tous les jours là bas aujourd'hui là ce soir je suis là bas injection restos bas alors mon numéro de téléphone c'est le 0 7 79 17 0702 si tu appelles des réservations ou si tu appelles parce que tu as vu au programme 4 ou à la pharmacie s'inviateur on vient te chercher moi même je viens personnellement de chercher voilà pourquoi je laisse mon numéro de téléphone mon numéro de téléphone c'est pas pour me draguer pardonner et pitié même si tu veux me draguer viens tu vas voir chez moi avant de me draguer faut pas me faire les draguer en poli je n'aime pas les draguer en poli quand tu veux me draguer tu viens consommer chez moi avant de me draguer là au moins tu m'as respecté mais les draguer en poli là ceux qui t'appellent ton numéro ils t'appellent comment ça te draguer même une guerre tu n'as pas venu payer chez moi je m'étais pas les passés quand je me lève je suis très nerveuse jamais des paniers c'est de ça qu'il s'agit partager sécuriser la famille je vous attend à injection restos bas venez on va débattre des sujets boustillants venez rencontrer les chics p oui viens rencontrer tout chic p tu apprends ton chic p vous allez construire votre vie ensemble un peu un peu comme ça demain tu vas pas aller t'approcher si peu de quelqu'un demain tu vas pas aller te mettre dans une situation de la honte demain tu vas pas aller te mettre dans une situation où tu souffres tu es là et puis tu peux pas parler viens tu vas prendre ton pain tu vas reconstruire ton avenir ton pain il y a pain en gros là-bas dans mon coin là il y a plus d'hommes que des femmes il y a garçons il y a son célibataire il y a son joli il y a son friquet il y a son tout viens tu vas prendre ton pain le comportement de José là faut mettre ça à côté viens chercher ton pain il y a pain là-bas alors partagez c'est cruiser le live la famille on va commencer partagez c'est cruiser le live on va commencer tranquillement alors la famille sans plus attendre comme je dis je suis celle là qui n'a pas sa page monétisée moi ma page là c'est pas monétisé voilà chacun sait pourquoi il est sur les réseaux sociaux il y a d'autres qui sont là pour se faire de l'argent il y a d'autres qui sont là pour parler de leur vérité moi je suis là pour parler de mes vérités en passant ça me permet de vous faire les petites publicités sur mes business c'est de ça qu'il s'agit mais je ne mange pas l'argent du facebook l'un de papatoya moi je ne mange pas ça papa tu as déjà c'est péché donc un péché c'est mieux que deux je fais un papatoya je m'en vais j'avais une faite pour toi mais l'un de papatoya encore c'est très dangereux dans l'un de facebook moi je ne mange pas ça voilà partagez c'est la famille s'il vous plaît c'est gratuit partagez sécurisé c'est gratuit alors la famille il y a une histoire qui s'est passé donc je vais pas attendre quelqu'un je commence en même temps ceux qui sont au travail tranquillement qu'ils vont descendre le soir ils vont me prendre ils vont me mettre chez eux la voie comme journal télévisé ils vont s'affairer sur le bruit ceux qui sont là mais si partagez sécurisé on va vivre les sensations fortes ensemble c'est de ça qu'il s'agit et puis on va avancer la famille on a vu quelque chose sur les réseaux sociaux ces jours-ci oui on a vu quelque chose sur les réseaux sociaux moi je n'avais pas encore parlé dedans on a vu josé qui était parti faire son conseil elle s'est mise sur le le podium et elle a commencé à nous faire les déclarations sur sa relation avec ses idées on a vu ça quand on a vu ça il ya des blogueurs qui sont sortis des influenceurs blogueurs oui parce qu'on dit blogueur maintenant on va mettre influenceurs à côté c'est de ça qu'il s'agit pour qu'on puisse connaître la valeur de chacun sur les réseaux sociaux on a vu des influenceurs blogueurs qui sont sortis qui ont décrié ce tact là qui ont dit que ce n'était pas bon que le comportement de josé n'était pas bien mais vous savez moi je n'ai pas voulu parler parce que quand josé finit des chiens comme ça qu'elle sait qu'elle a fait gros caca comme ça elle se déconnecte des réseaux sociaux donc tout ce que vous dites là il ya cailloux dans ses oreilles n'entend pas donc quand c'est comme ça tu as un peu trois jours quatre jours ouais parce que l'histoire est fini ouais parce que le buzz est fini ouais parce qu'elle a fini ça c'est là que tu prends ton téléphone sur mon match et puis tu lui dis la vérité quand c'est pour ça ça rend de mieux pris là la famille partage et sécurisé ce live là je vois des gens quand on vient parler ils disent oh non enlevez vos bouches sur josé enlevez vos bouches sur ces idées vous me vos vies sont mélangées vous me faisiez comme ça oui nos vies sont mélangées comme fils à dresser et suite à quoi ça on n'est pas parti dans le salon de josé on n'est pas parti dans la chambre à coucher de josé pour aller prendre la position de grenouille écartée qu'elle fait séridier pour venir parler de ça sur internet ici on n'est pas aller s'asseoir dans son salon pour pouvoir faire son mari pour venir parler de ça sur internet ici alors si on ouvre notre bouche qui sent là notre bouche vous dites que ça sent là si on ouvre ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux ici pour parler c'est josé qui a fait qu'on vient parler d'elle ce qu'elle met au dehors ce qu'elle met sur la toile ce qu'elle prend sa masse volumique là pour s'arrêter sur le podium pour parler là c'est ce que nous aussi on prend en masse volumique là on vient s'asseoir et puis on t'écoute si tu veux pas qu'on parle de toi ne fait pas le bruit sur les réseaux sociaux ça c'est la règle numéro un parce que quand un dossier vient sur internet on pourrait savoir que ça te plaît ou pas tu veux pas contraire tu viens pas sur les réseaux sociaux et ça alors la famille je vais m'adresser à ce couple aujourd'hui et je vais vous dire la vérité la vérité qui vous cache là c'est qu'ils ne vous disent pas là les trois jours sont passés je vous dis la vérité aujourd'hui je vais d'abord m'adresser à eux et je vais vous dire maintenant c'est qu'ils cachent la famille quand on a vu josé partager ses cuisées cela s'il vous plaît quand on a vu josé venu se mettre sur le podium après son conseil taper sa poitrine pour dire que ça fait huit ans huit ans qu'elle avec ses riziers huit ans qu'elle partage de bonheur après elle avec ses riziers huit ans il lui a donné deux magnifiques enfants intelligents c'est ce qu'elle a dit huit ans dans les 15 ans de à l'île parce qu'elle a fait quinze ans s'il vous dit si elle a dit elle a fait huit ans s'il vous dit doit qu'elle a fait huit ans dans quinze ans des relations de sa camarade ça c'est pas mon problème dans la vie là on a du tout josé c'est pas la première chisa ça ne sera pas la dernière chisa c'est pas la première femme à soutenir nos maris ce sera pas la dernière femme à soutenir avec nos maris mais en toutes choses de tout ce qu'on fait de la vie à le respect depuis le temps de nos parents de nos grands-parents nos grands-pères et nos aïens grands-pères ont eu des chisas c'est le nom chisa qui est gâté aujourd'hui c'est sorti sinon il ya longtemps il ya des femmes qui sont dans leur couloir il ya des femmes qui sont pas dans la maison et puis elles font foyer dans foyer c'est pas aujourd'hui ça a commencé mais depuis le temps des temps quand tu t'en vas faire foyer dans foyer de ta camarade il ya le respect parce que toi même tu es arrivé là tu sais que tu es venu trouver une avant toi donc il y a une manière de te comporter il ya une manière de la respecter il ya une manière de te faire discrète de te faire petite de sorte à ce qu'on parle même pas de toi souvent même la propriétaire du pays c'est que tu existes mais elle fait pas le bruit parce que tu es là tu la dérange pas elle te dérange pas on dit bangala des cassons là y'a pas le nom de quelqu'un dessus ça s'en va ou ça doit partir mais tout se fait dans le respect alors quand j'ai vu josé sur le plateau s'agiter comme ça a dit oui elle a fait vu tels c'est l'idée elle a fait comme ça c'est l'idée j'ai compris quelque chose quand les gens sont sortis pour parler moi je n'ai pas parlé parce que je sais qu'une femme qui est heureuse une femme qui est à l'aise dans ce qu'elle est elle ne fait pas le bruit on est tous des femmes on connaît ça quand femme est sereine dans son foyer et quand femme a déposé son pied sur cailloux mon mari qui est chez moi la maison ici là c'est mon bébé je sais qu'il est fort de moi c'est mon mari quand je dis bébé vient il vient va il va bébé c'est comme ça il me dit c'est comme ça maman où je suis là je vais pas faire bruit avec quelqu'un je vais pas m'arrêter sur internet pour venir crier oui c'est mon mari c'est mon non je n'ai pas ce temps la paix je suis sereine je suis à l'aise femme qui est à l'aise fait pas le bruit femme qui est à l'aise vit sa vie tranquillement mais la femme vous voyez tout le monde elle se justifie oui toujours prouver que c'est son mari prouver à tout le monde entier que c'est lui c'est qu'elle n'est pas heureuse quelque part ça chauffe sur elle quelque part alors je vais vous expliquer d'abord le premier point joseph s'est mise avec ses idées à l'aile et ses idées n'est pas sereine josé est parti nous faire un live sur une chaîne de chez les mouloukoukou là-bas j'ai oublié le nom du truc là elle allait là bas elle a dit que la croix d'ivoire s'était acharnée sur elle après son histoire d'exécuter quand ça fait bim elle allait s'asseoir pour dire que la croix d'ivoire s'est acharnée sur elle qu'elle a subi des choses apparemment selon ses dits elle a été traumatisée selon ses dits le fait que les il voyait lui a dit la vérité face à son comportement oui c'est pas l'acte en lui mais l'acte en lui-même il est mauvais on a habitué à ça en africain nos parents souvent ils prennent deux femmes trois femmes on connaît ça mais c'est la foutaise qui accompagnait l'acte c'est le fait de s'afficher devant tout un pays c'est le fait de ne pas avoir respecté à l'île façon les choses ont été faites utiliser ton côté star oui parce que si tu n'es pas star en temps normal on te descend propre avec ce que tu as fait mais utiliser ton côté star sachant que tu as du lait utiliser ça comme une arme face à une femme qui n'est pas star et à l'unité d'arrivée à l'essentiel te mettre partout sur les réseaux sociaux avoir des fans qui combattent à côté pour dénigrer la veille la femme jusqu'à ce qu'une partie de la population comme nous autres dans ses lèvres pour la défendre mais c'est un fond de quelqu'un aussi je pense que tu as fait fort donc comme elle a été lavée copieusement la première fois elle est venue s'asseoir sur un plateau de télé pour dire que vraiment les Ivoiriens ne lui ont pas fait cadeau etc etc bon on a une Josée qui a vécu ça on a une Josée qui dit que les Ivoiriens ne lui ont pas fait cadeau apparemment elle a failli tomber en dépression c'est sa famille qui était là pour elle mais cette même Josée là qui était dans une dépression comme ça comment se fait-il qu'elle arrive à se mettre sur un podium devant tout le monde elle sait que ça a fini sur internet elle sait que les Ivoiriens vont parler la claire c'est pas prémédité quand c'est que c'est pas prémédité c'était prémédité c'est pas instantané parce qu'elle voulait parler là celui-là lui a dit de laisser mais elle a dit laisse pas la veille de son conseil quand elle dormait elle a réfléchi à ça un certain moment elle va faire ça elle sait le fait que ça va créer elle est artiste quand tu es artiste là tu sais que même si tu as lâché maté on va publier partout elle sait le bim que ça va faire elle sait que les Ivoiriens vont les chuter encore mais elle a pris gros coeur elle s'est arrêtée et puis elle a dit ce qu'elle avait envie de dire jusqu'à préciser que ça fait huit ans ils sont ensemble vous vous prenez le message dans Ouaza vous pensez qu'elle avait ça brouillé vous pensez qu'elle a fait ça brouillé vous ne connaît pas les conséquences j'ai le tour naïf c'est un enfant c'est vous vous allez apprendre à Josée la star comment la star manière c'est passe ça fait comme les derniers stars et c'est que même quand il y a une bouche devant sa maison ça vient sur internet c'est vous vous allez apprendre ça alors Josée sait très bien la portée de son acte elle sait ce que l'acte allait causer mais ce qui l'a poursuit là c'est ça le vrai point ce qui l'a poursuit est plus fort que l'acte qu'elle vient causer elle s'en fout de candidatons mais elle a besoin de passer un message fort à sa rivale pour dire à sa rivale que le pain qu'elle a là c'est son pain parce que toute la croix d'Ivoire a compris que c'est son pain c'est comme ça sa rivale a compris que c'est son pain c'est ça le vrai point si vous voulez insulter la matin midi soir si vous voulez prenez ses grands parents prenez ses ancêtres déterrez-les faites soit ce que je vous ai déposé ce qui est sur sa rivale a compris que c'est son pain partaille sécuriser le live partaille sécuriser le live on vous dit 2,3,2 aujourd'hui partaille sécuriser le live on est toutes des femmes femmes font le règlement de comptes voilà ce que Josée a fait c'est le règlement de comptes envers qui maintenant envers à l'île ou bien envers une autre femme c'est ça le vrai point sinon si cette sérénité dans son foyer à l'heure là elle n'est pas sérén il y a quelqu'un qui a un souffle dans le cuir de ses l'idées éclair à l'heure là il y a quelqu'un qui souffle dans le cuir de ses l'idées maintenant est-ce que quand c'est l'idées sans voir ses enfants là est-ce qu'elle a peur elle a constamment peur parce qu'on sait que l'ancien feu se rallume vite l'ancien feu il faut que je vous fais de ce mot comme ça ça s'allume l'ancien feu se rallume vite alors elle a peur elle a peur de quelque chose elle a peur de cette chose là au point que elle est prête à venir se tourner devant les citoyens elle est prête à faire le buzz mais tout le monde n'a qu'à dire qu'elle soit un sérénité tout le monde n'a qu'à dire qu'elle est la femme des sérénités c'est ce qu'elle veut pour intimider sa rivale pour dire à sa rivale qu'elle est en train de courir dans sa dépiment faire tout ce que tu veux c'est moi je suis sa femme je vais afficher devant la porte du bois que je suis sa femme ils vont parler de moi parce qu'on se lève et plus on parle d'elle qu'on parle en bien ou qu'on parle en mal ce qui est sûr ça lui va l'entendre que c'est elle qui est la femme des sérénités point c'est ramba josé est venu faire c'est ramba josé est venu faire une femme qui est sereine dans son foyer sereine et perturbe dans son foyer on a fini de parler de toi toute la porte du bois t'a oublié tu t'affiches partout où elle sérénité on vous voit on fait comme si on vous voit pas c'est quelle déclaration tu viens faire sinon depuis votre première fois là on sait calculer depuis vous avez le premier enfant et puis t'incenté la deuxième fois on sait calculer on sait ça fait combien de temps vous êtes ensemble 8 ans que tu as fait dans le foyer de la femme là tu n'as pas besoin de nous dire parce qu'à l'autre temps on savait que tu étais dans le foyer de la femme là donc ça a changé quoi alors c'est un message qu'elle est venue passer à sa rivale sa commission elle est venue faire à sa rivale peu importe le prix c'était une femme jalouse qui parlait c'est-à-dire que où sereine était là il pouvait pas l'empêcher de parler parce qu'elle avait décidé de passer un message fort à sa rivale mais ma chérie Josée quand tu t'abaisses pour souffler dans le cuir de ton ami il faut savoir que toi même ton cuir est ouvert c'est pour moi la fin là ça y est quand tu t'abaisses pour souffler dans le cuir de ton ami il faut savoir que ton cuir est ouvert c'est ça le vrai point donc de toute façon tu as rencontré sereine là parce qu'il était à l'île et puis il faisait les sorties à toi alors quand sereine te dit sors ton cuir est bas quand il te dit sereine ses amis ton cuir est bas tu n'es jamais sereine mais tu connais le mode d'emploi au cours où tu es obligé de venir nous faire les mauvaises déclarations sur les cotons mais tu as besoin de faire les mauvaises terrifales parce que alors là tu n'es plus comme Josée d'avant alors là toi des petits ans tu as fait que tu n'as plus ça ou tu as fait deux maternités tu as vu comment ça y est ? tu n'as pas respecté les cinq maternités de Aline tu as fait deux tu as vu comment ça y est ? tu as vu comment tu es devenu ? ça c'est la petite parenthèse partagez secusez et live je vous parie c'est bon c'est partagez secusez et live alors Josée est consciente Josée sait que quand tu as pris le gars c'est pas la première comme je dis tu n'es pas la première à prendre le garçon tu n'es pas la première à faire foyer dans le foyer il y a d'autres là ils font foyer dans le foyer quand ça fait escalier mais ils ne s'humilient pas tu profites de ta star mania pour régler tes comptes tu agis de façon mesquine tu profites de ta star mania pour régler tes comptes avec tes rivales tu profites de ta star mania pour faire du mal à ta rivale elle n'utilise pas la star mania contre toi elle est tranquille dans son coin donc quand elle sent qu'il y a un petit rapprochement en série 10 puis Aline elle soit frappe ce message elle envoie à sa rivale pour dire dans tes 15 ans là j'ai fait 8 ans c'est moi je suis là parce que son coeur est bas si vous voulez toute la croix du voie n'a qu'à l'insulté c'est que je suis Aline a compris la commission pardon hypocrite que Josée est venu faire parce qu'elle n'a pas plus hypocrite que le pardon qu'elle nous avait fait dans le passé et j'avais dit que c'était un pardon hypocrite que si tu as envie de demander pardon Aline redonne lui son mari si tu n'es pas capable de lui redonner son mari ne lui demande pas pardon tu es sa rivale tu es le gars tu es sa rivale mais admettons que son pardon était un peu sincère admettons donne lui le bénéfice du doute si son pardon était un peu sincère Josée n'allait même pas avoir le courage de venir faire ce qu'elle a fait sur le podium là en se disant être chrétienne une fille qui se dit être chrétienne toi ta chrétiennité là c'est d'un seul côté tu es chrétienne quand tu es à l'église pour chanter parce que après ça tu n'as pas le comportement d'une chrétienne quand tu finis de demander pardon tu finis de demander pardon tu n'as pas pris le gars tu ne vas jamais venir t'arrêter sur un podium et puis raconter ta vie merdique là dit ça fait 8 ans je suis à lui on a fait 2 enfants tu te rappelles non une fois tu as dit que bois qui est là là c'est moi je chauffe ça et puis tu es fière de ça bois qui est là là c'est moi je chauffe ça et tu t'assoies sur le podium tu dis sans penser au ressenti de cette dame là Josée nous tous on a volé mari de quelqu'un un jour c'est dit qu'on est partis faire foyer dans foyer on allait sortir monsieur tu sais qu'il a sa femme et puis tu sois à lui moi-même je suis là je suis pas exemple de reproche mais il y a des manières tu ne peux pas me foutre je suis la femme comme ça toi tu te brises pour qui ? inverser un peu les rôles changeons un peu la situation elle s'en vient avant moi la femme là elle n'a pas dit un mot elle ne parle pas elle a une famille sur internet elle a des amis sur internet les enfants là les enfants dès que les enfants de cette femme là demain ils vont voir ça tu fais du mal aux enfants et demain quand vous êtes dans des foyers comme ça les enfants deviennent se mettre en rivalité les enfants ne vous aiment pas parce que les enfants d'Aline ne vont pas t'aimer tes enfants ne vont pas aimer Aline vous vous demandez demain qu'est-ce que j'ai fait mais c'est comme ça que la provoque parce que de toute façon elle est dans son point là toi tu viens l'humilier à chaque fois devant sa famille devant ses amis devant ses ennemis devant tout le monde tu l'humilies sur les réseaux sociaux c'est lui dire il faut laisser toi tu dis tu laisses pas ils n'ont qu'à dit quoi donc la femme là 8 moins 15 elle a eu combien de temps d'amour avec son mari si elle a trop fait elle a fait 6 ans de relation avec son mari si elle a trop fait elle a fait un peu sommeil son mari tu es venu te mettre dedans on dirait un pou on dirait un pou depuis 8 ans la femme a un problème mais son mari elle comprend pas c'est toi le pou qui est au milieu de sa relation tels que moi là vous allez me mettre aujourd'hui jusqu'à vous aller au musée on va vous dire la vérité à Josée ça va pas chauffer si elle veut pas entendre la vérité il faut pas venir exposer sa vie sur les réseaux sociaux quand ça vient sur internet on traite ça c'est ça qu'est ça ça fait combien d'années tu as le fouet de ta camarade tu lui as fait la vie dure elle n'a pas parlé je suis à le gars elle n'a pas parlé vous les insultez publiquement elle n'a pas parlé elle n'a pas parlé mais je lui ai dit c'est ton sourdouleur à chaque fois que ça te pique à chaque fois que tu sens qu'elle est jolie ma chérie c'est elle qui t'a dit qu'il ne faut pas faire d'eau alors là quand tu vas aller dans les os elle n'a pas parlé elle n'a pas compris comment on va faire pour se battre elle fait pas le bruit à toi elle se concentre sur elle-même elle devient de plus en plus belle donc elle va tu as peur donc tu as peur à quoi ça tu viens faire des déclarations devant tout le monde si tu veux il faut dire ça fait 30 ans on s'y est fait sur Alim vite Alim quand il s'en voit ses enfants tu places tes yeux au dehors comme ça quand il vient tu prends tu mets au milieu tu masses ça ça fait mal il va retourner tu le prends tu masses tes testicules tu masses ça tu reprends ta chaussée pour toi elle va sentir vous allez deux dans le foyer ça n'a pas chauffé ça n'a pas chauffé quand elle était femme mariée tu étais tchisa maintenant tu as le gars elle devient ta tchisa vous êtes dedans c'est quoi ça c'est Alim qui est gentil je suis femme mariée tu es tchisa de mon mari tu le prends je deviens sa tchisa on est dedans chacun va goûter on commence la famille je vais vous faire goûter quelque chose et puis je vais vous dire une petite vérité tout le monde va son père s'il te plaît elle va faire goûter quelque chose je vais vous faire goûter un petit truc et puis je vais vous dire deux trois petites vérités je vais vous dire à ce moment t'es la vérité ça a bougé les yeux ça ne les casse pas je pense que tu étais préparé à ça en faisant ta vidéo en t'arrêtant suivre le podium pour parler tu savais que ça allait venir de conséquences de conséquences là on est dedans il faut t'asseoir tu as écouté voilà Seri Dje il est parti dans émission d'Estonie il s'en est dans émission d'Estonie il s'en nous raconter sa vie là-bas je vous fais écouter d'abord et puis je vous dis la vérité allons-y et moi pour vous dire en même temps que vous nous tiquez là en même temps que vous parlez d'elle mais il y a des personnalités de ce pays là qui calent leur voiture devant la maison qui continuent à lui envoyer des messages ah malgré que tu as appris ça capiche et les gens c'est le harcèlement il y a des je vais vous dire j'ai des choses il y a des choses vous ne voyez pas c'est pas parce que elle est nulle c'est pas parce qu'elle sait pas chanter parce que normalement quand on dit c'est sa musique c'est sa musique c'est sa musique qui fait qu'on l'appelle c'est pas parce qu'elle est avec elle ou elle et personne n'est tout de son talent en fait mais si je vous dis par exemple pourquoi elle ne se retrouve pas d'accord dans des points dans des cérémonies parce qu'elle est boycottée mais depuis la source il y a beaucoup tout a souffert avant même que moi je n'ai arrivé quand moi je suis arrivé là c'est gâté et ce que vous voyez sur la toile là c'est pas c'est pas forduré au fait d'accord non on gâle on prénique YAAH alors il y a 5 idées qui dit que j'osez vous boycotter il y a dans le messanger il y a vous dire la vérité que j'osez vous boycotter que y a des gars les autorités de notre pays oh YACO les autorités souffrent hein deux droits c'est les autorités deux droits c'est les personnalités du pays oh bon YACO vous souffrez que certaines autorités du pays boycottent José pourquoi parce que jusqu'à présent ils se vont garder leur voiture devant maisons de Sérédier jusqu'à présent elles continuent de draguer José donc le fait que José refuse oui le fait qu'elle se rappelle subitement qu'elle est chrétienne parce qu'elle est chrétienne quand ça la range ahah ah 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 elle est chrétienne quand ça la range sinon quand il faut limer ses rivales là qu'il faut limer ses limites elle oublie qu'elle est chrétienne là elle prend la veste de Satan est seulement première ligne de mise et puis on combat comme une bonne tchisa maintenant quand il faut refuser les pauvres autorités Jésus qui est mort. Quand ils vont mentir sur les pauvres autorités du pays, là, ils se rappellent qu'elle est chrétienne. Non, là, elles sont pas eux. Ils vont venir garer devant sa maison. Elle refuse. Elle veut pas sortir eux. C'est l'appétition directe de Jésus. Donc, à cause de ça, les gars la boycottent. Vous êtes des mentins. C'est moi, j'ai dit. Vous êtes des mentins. Je vous dis ce qu'est le vrai son. Beyoncé même, qu'il soit à Jésus, qu'il est marié à Jésus, ça veut dire que Beyoncé, tu la vois, tu vas la laper. Tu la vois, tu peux la laper de sa tête jusqu'à se sauter. Y'a pas un gars. Sur dix gars, y'a neuf qui vont dire que oui, ils sont d'accord pour coucher à Beyoncé. Beyoncé n'est pas boycottée. Rihanna n'est pas boycottée. Dans le pays, là, on a eu des artistes qui savent chanter. On a eu les mamans Aïchakonnais dans le temps, qui ont chanté. T'as tu peux chanter que Tchalawana. T'as tu peux chanter que maman Aïchakonnais. On a eu des femmes ici. Les Monique Seca, les grandes dames d'avant. Jolies, superbes. Les Nayankabèles. T'as tu connais Nayankabèles comme elle est jolie ? Elles ont fait poignée. On ne les a pas boycottées. On tente du fouet. De toute façon, les gars avaient l'argent pour détourner les stars. On ne les a pas boycottées. Là-bas où on peut dire, pam, et puis la carrière est finie. On n'a pas fait. Maintenant, c'est toi, José. Toi, comme Arafat t'a dit, on te donne du Range Rover. Tu ouvres ça comme ça. Arafat t'a dit de son vivant. Il dit, vous l'êtes mougou. Tu as dit, non, pas te donner du Range Rover. Toi, si t'avais donné du Range Rover, tu allais ouvrir ça comme ça, comme tige de, je ne sais pas quoi. Il dit, il ne te donne pas du Range Rover, là. Tu es parti. De toute façon, on sait aussi que, quand Séridier est arrivé, il t'a donné du Range Rover. Tu l'as ouvert jusqu'à, tu as fait, enfin. Le même Séridier, là, qui est-il aujourd'hui, là. C'est le même Séridier. Moi, je n'ai vente rien. C'est le même Séridier qui est venu se mettre sur Internet d'ici. pour nous dire que toi, José, tu es un matérialiste. C'est le même Séridier. Après le premier, vous allez faire. Il est venu s'asseoir sur Internet ici pour dire que tu es un matérialiste, que tu es un lui pour l'argent, que tu lui demandes 500 000 francs pour le premier enfant que vous avez eu ensemble, là. Chaque mois, lui-même, il sait que si ce n'est pas l'argent, toi, tu ne perds lui. Il a expliqué comment il t'a connu. Ta copine est mal ou est-ce qu'il t'a mis sur Séridier dans le temps. Vous savez, tu es parti. Fais quoi? C'est un busy qui a mal tourné. C'est busy, tu es allé gérer. Dans busy, tu as bien gougou, le gars. Tu ne sais pas comment tu as fait. Tu as pu faire fouiller. On a quand même dit la vérité. Lui-même, il est venu s'asseoir pour dire que ça a fait d'argent que tu as regardé chez lui. Donc, lui-même, où il est là, où lui-même, il est assis, là, son cas, lui-même, il sait que tu es là pour l'argent. Séridier, lui-même, il sait que le jour, il n'a pas assez fort. Toi, José, tu sors. Séridier, ça, c'est la petite parenthèse. Maintenant, je vais vous dire la vérité face à votre mensonge, là. Séridier, lui-même, il sait. Le jour, toi, José, tu n'as rien. Lui, il saute. Séridier, je vais te rappeler quelque chose. Tu as vu avant comment tu étais sale, là. Oui. Bien sale. Un petit punch jaune, tu faisais, là. Quand tu te promenais sur le vélo, là. Quand tu jouais dans les petits villages, de toute façon, tu étais sale, mais c'est un vrai somalien qui n'a pas le meilleur depuis deux semaines, là. Tu te rappelles de cette époque, là. Parce que dans la vie, il faut avoir une mémoire. C'est très important. Ce n'est pas un juin. Je te rappelle comment tu étais. Parce que tu étais sale comme un somalien. Tu ne savais même pas que ton football devait passer un jour. Tu ne ressemblais à rien. C'est la vérité. Tu as vu quand tu traînais au village, là. Quand tu vivais comme un mondial, tu te rappelles de cette époque, là. Parce que dans la vie, un homme est gras, c'est celui-là qui oublie son passé. Un homme est gras, là. C'est celui qui oublie son passé. Parce qu'il y a des hommes, là. Ils ont eu deux, trois, quatre femmes. Mais la première femme, il ne la laisse jamais. Ça veut dire que non. Avant même, il va avoir une deuxième femme, là. Sa première femme confirme que oui, je te donne la permission. Tu peux aller la marier. Si sa première femme dit qu'il ne te marie pas, il ne te marie pas. Parce qu'il se souvient de qui il était et de qui il avait son cuir quand il n'avait rien. Tu as vu comment tu étais. Comment il est bitch. Tu as vu comment tu étais au début. De toute façon, tu étais sec et puis tu ne mangeais pas, là. C'est dans ça, là. Aline, tu as vu. C'est dans ça, de toute façon, tu n'aies rien, là. Aline ouvrait ses cuisses, là. Pour que tu n'as qu'à faire et puis tu n'as qu'à jouir. Tu n'as qu'à te sentir gâché, aussi, comme les autres hommes. Quand tu ne gagnais pas à manger, là, c'est Aline qui partait se battre et préparait pour que tu manges, pour que tu n'as qu'à mettre un petit spaghetti dans ton ventre, là, pour que tu partes jouer quelque part, là-bas, pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir te placer dans la compétition. C'est son spaghetti, elle sardine, là, tu mangeais pour partir. Deux-moi te rappeler ça. Parce que tu as la mémoire très sélective. Tu oublies très vite. De toute façon, tu étais avant la série 10. Si on t'avait pris comme ça pour te déposer devant José, tu penses qu'elle allait débrouiller? C'est une question. De toute façon, tu étais là. Si on t'ait pris, de toute façon, Aline t'a pris, là. De toute façon, tu ne ressembles à rien et que Aline t'a pris, là. Si on t'ait pris pour te déposer devant José, tu penses qu'elle allait débrouiller? C'est une question pour toi. Jamais José n'allait t'accepter comme tu étais. Elle n'allait jamais te prendre de toute façon que tu ressembles à un cacal. Elle n'allait pas te prendre. C'est Aline qui a pu broquer de ça. C'est elle qui t'a prise. C'est elle qui t'a fabriqué. C'est elle qui t'a rendu ce serait-il que tu es aujourd'hui. Pour la remercier, qu'est-ce que tu as fait? Tu as allé mougou les péons de la côté. Et comme si ça ne suffisait pas, tu as laissé ton foyer, tu as allé te mettre en forme. Elle t'a regardé, elle te dirait. En temps normal, quand José décide d'humilier Aline, toi-même, tu dis que non. Déjà, je ne suis plus avec cette femme-là, mais j'ai eu des enfants avec elle. Par respect pour ses enfants, je ne peux pas permettre que tu fasses ça. Depuis le premier jour à la télé où tu allais t'asseoir, où allais te manifester, comme un verre, tu as ce qu'ils ont mis, celle-là. C'est toi-même qui devais avoir cette réflexion pour dire que Aline, quel que soit le truc, je ne peux pas l'oublier. C'est toi qui devais donner à José sa place pour dire que José, je suis à toi aujourd'hui, mais je préfère qu'on ne l'humilie pas Aline, qu'on lui laisse son intégrité parce que c'est la mère de mes enfants. Tu penses que quand tes enfants, demain, vont voir les vidéos que tu faisais à José à vous prendre sur le podium pendant le concert, tu penses comment tes enfants là vont te voir. Après, demain, ils vont dire que c'est le sorcier. Tu as dit que les sorcier sont mérite, c'est le meilleur de l'homme. C'est le sorcier qui fait que les enfants n'aiment pas le papa. Mais quand tu fais ça, est-ce que tu imagines la frustration que tu renvoies à ces enfants-là ? Tu as des filles et Aline, il n'y a pas plus rancuniaire que femme. Demain, c'est des femmes qu'elles vont voir ce que tu faisais à un moment et être ta maîtresse parce que tant que tu es encore mariée à Aline, José reste ta maîtresse. Qu'elles vont voir ce que tu faisais et être ta maîtresse devant le moment-là. Tu penses comment elles vont se comporter à toi ? Aline est gentille. Aline est gentille parce que tu es encore mariée à Aline et José vient déclarer qu'elle a fait 8 ans et 3 de 15 ans de relation d'Aline. Si c'est un mot Aline je te fouet pour ça, je te plume jusqu'à la moelle épinière et puis on va voir si sans agent José va te garder. Si tu l'as misé, on va voir si José va te garder. Alors là, je vous explique le vrai point, c'est quoi ? Partagez ce que vous avez là, je vais vous expliquer la vérité. Partagez ce que vous avez vous expliqué. Je vais vous expliquer le vrai point. Il n'y a aucun gars du gouvernement qui drague José. Il n'y en a pas. Oui. Elle a une petite pointe approche à droite comme toute femme. Il n'y a aucun gars du gouvernement qui la drague. Je le mets au défi. Il dit qu'il y a des gens du gouvernement et des autorités qui envoient un message à sa femme. Je le mets au défi. Le message est le cas que tu vas nous montrer. Une autorité qui envoie un message à ta femme sachant que tu es un serfoutaise il faut un exposeur on va voir. Expose-le on va voir. Ça ne peut pas être parce que ça n'existe pas. Alors là les gars du gouvernement même la fuient comme la peste. Je vais vous expliquer c'est quoi le vrai point. Partagez ce que vous avez mon live. La famille la carrière de José est tombée. C'est tombé comme café cacao du Ghana. c'est tombé comme signe de Pérou qui a fait 30 ans dans la prostitution. La carrière de José est tombée. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Depuis que José s'est mise avec Sérédier la carrière de José est tombée. Depuis que José a s'affiché depuis que Sérédier a parti afficher la relation avec José la carrière de José est tombée. José n'a plus les sponsors comme avant. C'est pas parce qu'on drague José. Il va venir essayer de soulever le nom de sa femme. Il va que la population ivoirienne est de la compassion pour José. Quand on se dit qu'elle est harcelée elle est harcelée par les hommes qui veulent coucher elle. C'est parce que les gens veulent coucher elle qu'ils ne lui donnent pas de contrat. Quand c'est comme ça nous les femmes c'est-à-dire que les femmes qui aiment rentrer dans l'émotion oui. Les femmes c'est-à-dire que qui aiment l'émotion facile elle est harcelée pour sa beauté elle est harcelée pour son corps pourquoi ? Pourquoi ? Et puis les gens ont commencé à lui donner des contrats pour qu'elle puisse manger parce qu'il est fatigué que José n'a qu'à vivre sur son dos. Il est fatigué il n'a plus souffle alors l'entête est finie José bouffe l'entête l'entête est parmise l'entête est diminuée. Il a brinqué l'entête à avoir deux trois petits contrats c'est ça le vrai point. Donc il a dit Mathie Mathie le meilleur monstre je crois d'ivoire c'est le monstre sexuel ça veut dire que sa femme est harcelée de façon sexuelle pour qu'elle puisse l'aider pour qu'elle puisse avoir le contrat mais c'est pas vrai le vrai point je vous dis c'est quoi le vrai point ça que José à ce moment-là elle assiste par terre elle assiste par terre pourquoi ? Depuis le mouvement ils ont fait à l'île il y a une conséquence de ça il y a une conséquence de ça comment ? La plupart des sponsors la plupart des gens qui sponsorisent la plupart des hommes du pays qui ont le chair les gens qui font leurs concerts les promoteurs des spectacles les femmes qui sont dans l'événementiel c'est la même qu'ils ont le chair ils n'ont pas cautionné le comportement de José c'est ça le vrai point le père il s'est cruisé il va vous expliquer ils n'ont pas cautionné le comportement de José dans les hommes même qui ont l'agent pour faire les spectacles il y a dit toi tu ne sais pas quand il y a un grand homme qui se cache une grande dame tout homme parle de sa femme à la maison la plupart des grands hommes des sponsors qui sont des voix ils sont toutes des femmes et les femmes là elles sont des femmes qui sont mariées la plupart des femmes qui ont l'agent dans le pays là qui investissent dans ce genre de choses c'est des femmes qui sont mariées ou c'est des hommes qui ont des femmes il y a un certain niveau dans la vie quand les gens sont là ils sont mariés donc c'est les femmes à la maison là qui ne veulent pas qu'un homme mari ne s'associe à toi c'est ça le vrai point de José ou c'est les femmes mariées il y a une que je connais qui est dans l'événement c'est elle qui a beaucoup d'argent c'est elle qui m'a tapé le vrai point qui dit que son affaire elle ne te soutient plus parce qu'elle te soutient elle sait qu'elle est une femme mariée aussi elle ne va pas aimer que quelqu'un vienne prendre son mari et que la personne l'humilie comme ça toi elle ne te soutient pas elle ne veut pas prendre son nom pour aller te sponsoriser dans ton spectacle c'est ça le vrai point vous êtes entouré des menteurs José puis Sélédier vous êtes entouré des menteurs il y a des petits menteurs autour de vous à qui vous donnez quelques billets pour manger les petits menteurs qui ouvrent leur bouche qui sentent oui parce que c'est un qui ouvre leur bouche qui sent leur bouche remplie de caca vous pouvez lui s'asseoir vous dire oui vous êtes là vous parlez de José vous avez 52 gars dans le pays là vous êtes en paix José il peut faire une fille qui a 52 gars célibataires dans le pays qu'une qui s'offre prend le mari de quelqu'un déjà nous prendre le mari de quelqu'un même si elle n'est pas bon mais on comprend ça existe elle vient te mettre sur la toile et puis la dénigrer la filiponne devant tout le monde à un moment il préfère ça qu'à 52 gars elle ne dérange pas quelqu'un elle ne vient pas se mettre là devant tout le monde pour humilier une mère de ses enfants devant tout le monde sur les réseaux sociaux pendant que sachant que Aline a de la famille vous êtes plus pour qui et vous pensez que les autres femmes ne voient pas ça j'ai été dit quelque chose tu es garçon peut-être tu sais pas ce que tu dis il n'y a pas plus solidaires il n'y a pas plus solidaires que femmes mariées femmes mariées qui a galéré son mari femmes qui a ce qu'il sait qui a pris son petit garde ils ont galéré ensemble ils ont même du pain un, 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 un un, 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 unique ils ont galéré ils ont compté les étoiles ensemble jusqu'à ils sont allés se marier il n'y a pas plus solidaires que ça c'est que les femmes mariées comme ça dans leur solidarité tu connais Quand il arrive un problème à une L'autre se dit Ça pouvait être moi Ça pouvait être moi Donc en même temps que tu es la tisa d'Aline Tu deviens elle doute la tisa Elle doute elle te voit comme le diable Elle ne veut pas que tu t'abuses à côté de la Marie Elle ne veut pas que la Marie Te sponsoriser Elle ne veut même pas elle-même te sponsoriser Quand c'est elle qui a l'argent Parce qu'elles se disent que dans la vie Ce que tu fais c'est ce que tu vas payer Donc rien qu'en t'encourager à gagner l'argent même Elle se dit que Dieu peut leur faire vivre ce karma Une femme va venir sortir avec leur mari Et puis quelqu'un va encourager cette femme là Elle ne t'ouvre plus les portes C'est le vrai bruit C'est pour ça que depuis ta relation avec C'est le dire Personne ne t'ouvre les portes à nouveau Tu es en train de tomber comme café cacao du canard On ne t'a dit pas à me dire Je te dis Il y a une femme qui est dans mon spectacle C'est elle qui m'a tapé le son Je ne vais pas dire son nom Elle ne veut pas que je parle d'elle Ils concernent eux C'est les hypocrites là qui te blagues Ils concernent eux Donc les hypocrites qui sont là Et puis ils disent Oui on les va bouche Et même quand ils finissent de dire ça Quand ils sont chez eux à la maison Ils viennent et puis ils disent On peut faire ça Ils vous soutiennent Ceux qui vous soutiennent là C'est ceux à qui vous donnez l'argent Sinon ceux qui ont l'argent que vous là Ils vous ferment les portes Parce qu'ils ne mangent pas chez vous Ceux qui ont l'argent que vous dans le milieu là Ils vous ferment les portes Mais ils ne mangent pas chez vous Ceux qui vous soutiennent là C'est ceux qui vous tendent la main Et puis ils viennent nous vomir Sinon ceux qui ont l'argent ici Ceux qui ont l'argent que ça m'arrêtait En tout cas ils finissent d'arriver chez eux à la maison là Ils disent Ouh Ouh C'est lui que même Stoney Quand il dit et puis il dit que Vous avez 52 gosses dans le pays là Lui-même sa femme qui est à la maison là Quand elle s'assoit bien pas de Josée Lui-même il attrape sa tête et puis lui Lui-même sa femme qui est à la maison là C'est madame qui est à la maison là Ou bien c'est ta tchisa qui est chez toi C'est ta femme qui est chez toi là Quand elle s'assoit là Elle brèche Josée Elle s'est camarade Et puis vous riez C'est à quelle hypocrisie Tu viens faire ce nom Stoney C'est à quelle hypocrisie Tu viens faire ce nom S'il te donne la chance C'est pour toi Mais ta propre femme qui est chez toi Elle brèche Josée C'est moi il te dit ça Toutes les femmes Qui ont eu leur garde de façon honnête Qui galèrent avec leur bébé Qui jusqu'à tu as abouti au mariage à lui Ils sont en train d'aboutir au mariage à lui Ou qui croient en leur chérie Elle toute elle te brèche Josée C'est pour Même les tchisa te brèche Parce que même tchisa C'est que quand on vole Faut savoir voler Quand on vole Faut savoir voler Parce que même tchisa Qu'elle vient au pouvoir Elle ne veut pas qu'après On lui fasse ce que toi Tu l'as fait là Quand tchisa vient au pouvoir aussi Elle ne veut pas Parce que c'est qu'un jour aussi Elle ne veut plus être au pouvoir Elle ne veut pas partir Comme toi tu as fait partie à l'îme Personne ne veut cette humiliation Donc même tchisa te brèche Ce sont les femmes qui nous rient dans la tête Qui te soutiennent Les femmes haineuses Les femmes qui sont prêtes à détruire comme toi Qui te soutiennent dans la médiocrité Parce qu'aucune femme Même si elle est tchisa Tant qu'elle a un cœur de femme en elle Elle ne peut soutenir ce tact là Oui Parce que quand on dit tchisa Tu voles, il faut savoir voler Dans la vie là Kama is bitch Tout se paye sur la tête Donc il n'y a personne Il n'y a personne Qui cherche à draguer José Ils n'ont pas dragué Qu'elle avait joli vent Elle avait fesse Elle était jolie Elle chantait Béjou Béjou Ils n'ont pas dragué C'est maintenant Où son vent Elle est débrouillée Elle n'est même plus jolie Tu la vois Elle est devenue Grosse Tu la vois Elle est pérouillée Puis chante Elle est soufflée Elle est tout fait Fais-le-lève comme ça Elle n'a plus guère Je n'ai pas de ses habits Même guère Elle est tracée comme ça Plus rien est chic Tu vois les jeunes filles De Dieu Alors elles ont 18 Un coup de coeur Elle soit arrêtée Tu vois la petite fille Tu es là à la paix Quand la petite fille Passe à côté de ton mari Tu tousses deux fois Les jeunes petits filles Qui sont de Dieu Alors là Les gens du gouvernement Ils n'ont qu'à laisser La fraîcheur comme ça C'est qu'il va les rajeunir C'est-à-dire que quand la petite Mémé presque est sain Comme ça Le papa il a ses yeux Comme ça Il est en transe Il n'a qu'à laisser ça Et puis le papa est venu Te prendre toi Loups bagages comme ça On ne peut même pas Te souligner Tes deux collègues Tu sois la laine là-même Tu es devenu comme C'était les bellas Mon gars Tu m'as Tu m'as Il n'y a pas de garçon Qui te drac Il n'y a pas de garçon Du gouvernement Qui te drac Tu m'as C'est faux C'est le vrai point Qui est là Alors si le Dieu Veut jouer Sur la sensibilité des gens Il va venir nous faire croire Que oui Il y a les gens du gouvernement Qui cherchent à draguer la femme Comme ça Abus sexuel Ils sont là Ils veulent abuser d'elle On lui refuse le contrat On lui refuse le contrat Là que ce qu'on s'est dit Oh Elle est assellée sexuellement C'est une femme Nous les femmes On ne peut pas nous empêcher De travailler C'est un peu comme une femme Qui se travaille dans une société Qui dit que son patron Veut coucher à elle Vous voyez comment on prend De compassion On se dit que c'est une femme Qu'elle est assellée Elle est assellée par son patron On se dit que pourquoi Pourquoi la femme va subir ça Ça s'est assellée S'attraînée Quand ils disent que José Elle est assellée sexuellement Elle est assellée sexuellement Elle est assellée sexuelle C'est pas normal Et il voulait que la population Ivoirienne se lève Qu'on se batte pour José Qu'on se batte Qu'on se batte Qu'on se batte Qu'on se batte Pour manger Parce que là Le bagage n'a soulevé Sa peine Sur son dos Qu'elle est doufa Il est doufa Il ne peut plus déposer C'est là Eh Le bagage n'a soulevé C'est là Chaque année Elle doit acheter une voiture Elle doit tourner la cha En un conseil Elle doit payer Y'a pas un sponsor Sponsor à l'unique, il doit payer. Mouche la pique, il paye. La même chambre en production, il est dedans. Son nom de décembre, quoi. Lui, le gars, il y a là. C'était un point quand il était à l'unique. Il n'y a pas trop de besoins. Depuis, il a fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Chockepah! Un décembre, le jour là, c'est fini. José le dépose au carrefour. Le jour là, c'est fini. Le relation est fini. Donc, où il est là? En unique? Oui, il est là. Ils n'ont qu'à donner ce contrat. José va chanter. Comment faire pour donner le contrat à José pour qu'elle chante? Ils vont se jouer les victimes. Ils vont venir parler d'abus sexuels. Ils vont venir dire que, oh, elle est vrai, elle est abusée. Les gens du gouvernement viennent chez elle. C'est facile de mentir les gens du gouvernement d'un pays là-haut. Parce qu'elle ne se chiquit jamais. Quel gars du gouvernement va venir dire que, oh, c'est pas moi qui la drague. C'est pas moi qui la drague. C'est les papas, ils sont responsables. Si celui-là, il sait que c'est pas lui qui la drague. Qui va sortir? Qui va sortir? Il dit que nous, on ne la drague pas. Ou bien quoi? Eh, ils en foutent les papas. C'est facile de mentir chez eux. Tu m'as... C'est des mentaires. C'est le vrai point qu'il vous est dit. Il dit que depuis que lui, les José s'est gâté. Oui, c'est vrai. Parce que depuis les José là, les grands types du pays qui ont des femmes responsables chez elles, dans la maison, ces femmes, elles ont galéré à leur mari. Elles ont mangé, baisé à leur mari. Elles ont marié, elles suquent leurs maris. Elles ont souffert leurs maris. Elles ont quitté quelques pères. Eux, elles avaient des visions. Elles ont poussé leur maman un peu, un peu. Jusqu'aujourd'hui, elles sont devenues Madame Tell. C'est leurs maris qui ont l'argent. C'est leurs maris qui ont fait les sponsors. Il y a d'autres, Madame Tell aussi là. C'est elles pour l'argent. Et qu'elles regardent José comme ça. Qu'elles te regardent comme ça, voilies de même temps, te fermes les pommes, on te coupe ça. Comment is bitch ? Donc toi, tu pensais que tu devais faire tout le truc la ligne, mais toi, tu ne devais pas payer quelque part. Tu pensais vraiment que tu ne l'avais pas payé quelque part. C'est comme ça que José est devenu tout. José est devenu tout. Il est devenu sponsor, il est devenu manager, il est devenu producteur. Alors, il fait tout ! Même si tu as dit que toute la foi que tu vois est contre toi, tout le monde t'est asexuétiquement, toi, tu es Beyoncé, donc toute la foi que tu vois te drague. Parce que tu n'as plus personne. Producteur, t'aille. Mais sponsor, t'aille. Donc un tous là, il te drague. Un tous, il te drague. Toi, tu es jolie, hein. Même Olivia, il y a cèque. Tout le pays ne la drague pas comme ça. Un tous, il te drague. Et c'est vrai qu'on a qu'à se respecter. C'est toi qui vois la beauté dans la femme, là. Il y a certains hommes qui voient la beauté. Mais toute la foi que tu vois ne la drague pas. Elle s'est chandelle. Mais quand on enlève chanson pour déposer là, toute la foi que tu vois ne la drague pas. Il y a des hommes, ils ont des bons chaisons à la maison. Et ça, les vrais points. Toute la foi que tu vois ne la drague pas. Le vrai point, c'est que la foi que tu vois est fâchée avec elle. Les vraies personnes du pays, ceux qui ont reçu une éducation. Je ne parle pas d'un brocaflet. Vous voyez, vous voyez, c'est un brocaflet, là, oui. Ceux qui ont reçu une éducation. Parce que même Tiza qui a reçu une éducation n'est pas d'accord avec Josée. Il y a des Tiza, là. Malheureusement, elle est déjà dédain. Elle est sortie à le monsieur, elle est tombée fin. Elle sait que le monsieur a une femme. Malheureusement, elle ne dirige pas. Elle est tombée fin, elle est dédain. Mais face à elle, elle est dédain, là. C'est pourquoi elle respecte la femme qu'elle est venue trouver. Partagez ces questions, mon live, s'il vous plaît. C'est comme ça, elle respecte la femme qu'elle est venue trouver. Parce qu'elle sait qu'elle est une femme, aussi. Et très souvent, comme je disais, la femme mariée, parfois, elle sait que la Tiza, là, existe. Mais elle sait que la Tiza, là, la respecte trop. Elle n'a même pas fait la Tiza, là. Elle gère son foyer. La Tiza aussi gère sa part, là-bas. Parfois, même la Tiza contribue au bonheur du foyer. Quand le monsieur est fâché à sa femme, il sort sur la Tiza, elle le caresse un peu, elle le caresse un peu. Après, il dit, bébé, il faut rentrer, tu arrives auprès de ta femme. Il faut rentrer, tu arrives auprès de ta femme. Il y a des femmes comme ça, là. Elles partagent les mêmes hommes. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas une qui humilie l'autre. Parce que, comme on dit, il y a beaucoup de femmes que d'hommes sur la terre, là. Il y a des hommes qui vont avoir deux femmes. Il y a des hommes qui vont avoir... C'est un conseil. Mais tout se fait de le respect. On est des Africains. Dans la Tiza, même qui se respecte, il ne peut pas être d'accord avec Josée. Tiza qui est d'accord avec Josée, là. Son mari, là, il doit avoir peur d'elle. Parce que, toi, tu as un comportement... Ça, c'est un comportement de serpent. Un comportement de diviseuse. Tu viens, tu prends le gars, on n'a pas du nom. Tu l'as, toi. Maintenant, tu viens diviser sa famille. Comment tu veux que ses enfants y agissent demain face à tes apparitions ? Face à tes apparitions que vous faites sur la toile, là. Est-ce que vous pensez aux enfants d'Aline ? Les filles que tu as là-bas, elles vont grandir de même voir ça. Voilà ce que ton papa faisait avec sa maîtresse. Parce que tu es sa maîtresse tant qu'Aline est mariée où tu restes une maîtresse. Voilà ce que ton papa faisait avec sa maîtresse. Il se mettait là sur le podium et puis parlait. Il rabaissait Aline pendant ce temps-là. Qu'est-ce que tes enfants les morts te disent pas d'aimer ? Et il voyait ça comment ? Autant tu as du respect pour les enfants de Josée, autant tu devrais avoir le même respect pour les cinq enfants qu'Aline t'a donnés. Juste pour même les enfants, tu ne devais pas faire ça ni permettre même que Josée le fasse. Tu ne devais jamais le faire par respect pour les enfants. C'est la première tisa. C'est la première femme qui vient ouvrir son cul en bas des noms mariés. C'est la première. Si toutes les tisans du pays doivent prendre le micro pour aller s'arrêter pour humilier les femmes mariées sur un trottoir et s'en va se sentir. Si toutes les tisans arrêtez de m'appeler partagez de s'écriser mon live s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler partagez de s'écriser mon live s'il vous plaît. Si toutes les tisans doivent prendre le micro pour s'arrêter de les rureaux sans se sentir. Souvent même là tu es là la femme mariée ça va faire par la bêtisa. Elle porte tellement la tisa même que le mari ne se fâche c'est la femme mariée. On peut faire ça. Partagez de s'écriser il veut couper mon live il veut couper. Partagez de s'écriser il veut couper je n'aime pas la vérité. Je n'aime pas la vérité on va vous dire la vérité. Si vous ne voulez pas quand vous dire la vérité vous ne venez pas sur internet et ça. Quand ça vient sur internet on tchette ça le jour où ma part vient sur internet le jour où ma part vient sur internet je l'étais. Je l'étais. C'est Aline qui est gentil à vous. Le jour il y a une tisa qui tombe du tout sur le podium je l'arrache tes cheveux avec mes dents. Mes dents j'ai guise c'est pas l'îme j'ai taille ça avec tous vos conseils là-bas. C'est Aline qui est gentil à vous. Alors la famille c'est le vrai point qui est là. Ça veut dire on ne va pas donner contrat à José ici. Elle n'est pas assilée. C'est un règlement de compte des femmes mariées. C'est ça le vrai point. Il n'y a pas plus solidaire que les femmes mariées. Elles sont là dans l'essence dans ses yeux. Quand tu décides d'être tchisa à surmer tu portes galon de la présidente de tchisa il faut t'attendre au représailles des femmes qui ont porté galon du mariage. C'est ça qui est devenu sur toi. Il n'y a pas façon tchisa solidaire à ce qu'on a femme mariée solidaire. C'est pas assilée. À cause de toi à cause de vous vos comportements sains il y a des femmes aujourd'hui qui refusent de galérer avec les soeurs. Quand tu dis à nos soeurs il faut prendre garde tu vas galérer avec lui demain ce sera ton mari un homme l'argent ne vient pas comme ça l'argent se construit à deux. Prends ton petit gars vous allez galérer ensemble même s'il n'a pas l'argent aujourd'hui. vous faites un peu un peu un peu un peu un peu tu laisses il taire c'est le demain qui sera dans la vie vous allez arriver devant demain tu dis ça à nos petites ça c'est comme si tu viens de les insuter et vous te dites que non je fais ça avec lui il me laisse demain je fais quoi tout le temps j'ai passé un regard mais c'est normal un comportement de sérédit ça ça va passer ça ça va passer si il t'a laissé un peu c'est bon il te laisse plus d'un million pour mettre dessus sinon on a dit des droits et puis là là qu'ils se sont laissés on n'a pas entendu du bruit ils se sont laissés de le respect on n'a pas entendu une mouche circuler si il t'a laissé doucement c'est bon mais quand il te laisse un fanfare comme ça il te laisse un bruit comme ça on fait ça comment de l'humiliation et les cinq enfants l'appuie comment vous voulez que les amis des enfants se comportent à l'école tu as pensé à ça tu es un sorcière qu'on enfant de chorale qu'on enfant d'église qu'on enfant Satan là il chantait pour Dieu quand il se réveillait c'est lui qui était là oh Seigneur c'est lui qui était Satan c'est lui-même qui aimait chanter c'était Satan tu es un sorcière tu es un comportement de sorcière tu es chrétienne quand ça t'arrange toi ta chrétianité c'est quand ça t'arrange quand on dit mais là en tant que mal tu dois ouvrir ton cuir pour que les gens dans le cas me mettent dedans pour que tu aies un contrat en tant que mal tu dois avoir un contrat pour quitter sur le dos des séries tu es un peu toi tu es assez toi tu dis non toi tu peux dis non toi enfin tu as déjà parlé de toi et si tu es à cause de rien je l'ouvre toi on écarte ton cuir si toi tu peux dis non à garçon c'est pas que rien je l'ouvre c'est que tu es à donner là qui a fait que tu as ouvert que tu as eu deux enfants au-dessus si quelqu'un d'autre vient gérer un navigateur devant toi tout de suite tu as ouvri arrête de nous envahir là vous parlez vous parlez vous parlez vous parlez des enfants toi c'est l'exercice n'a pas payé d'un jour vers la tarte vous parlez que vous parlez vous parlez qu'on boit le panneau si on a un garçon qui a l'air que toi tout de suite lève au fruit on a qu'à se respecter on sait comment ça se passe au milieu du showbis vous parlez de quoi vous parlez de quoi qui on t'a subi la conséquence que je suis chrétienne que je suis chrétienne que je suis chrétienne quand ça t'arrange quand vous voie l'église vous chantez quand tu es chrétienne tu viens t'assois sur un podium et puis tu dis il a dit moi il chauffe ça adultère fornication avant le mariage il t'a dit qu'on se vende de ça toi tu es chrétienne comment ? moi il chauffe ça tu as dit qu'il était mougousé tu aimais ça vous étiez marié toi parce que tu parles pas de la fornication de l'adulté il te parles les a toi tu es chrétienne dans un seul sens quoi quand on fait tous les péchés quand on fait les enfants ils peuvent pas marier le péché on consomme tu as venu t'arrêter là je suis chrétienne je suis enfant d'église je suis enfant on t'a dit enfant d'église prendre ma vie de quelqu'un et puis venir s'arrêter pour narguer la personne devant tout le monde quand c'est ça ton côté chrétien ne s'active pas pour penser aux enfants de la femme pour penser aux ressentis de la femme qu'est-ce que c'est récent devant ses amis devant sa copine comment vous l'humiliez devant sa famille son père sa mère qui ont pris la goûte de Sérédier qui est à la mairie Sérédier et puis Aline et les amis les amis d'entre ses parents d'Aline ton côté chrétien ne s'active pas quand il faut faire ça quand tu finis de foutre la merde maintenant tu viens t'asseoir devant nous tu ouvres tes dents il ne faut pas faire te insuter ma vidéo ne se fait pas te insuter qui vient t'asseoir maintenant je suis chrétienne je suis chrétienne le vrai diable se trouve les démons se trouvent dans les églises c'est moi que j'ai dit les démons se trouvent dans les églises après vers sa soirée se jouent les victimes parce qu'elles chantent deux trois chansons là-bas on dit c'est une star donc en même temps tout ce qu'on ne doit pas faire on doit accepter parce que c'est la star mania à cause de quoi tu chantes bien oui mais tu as un mauvais fond mauvais fond des femmes mauvaise femme diviseuse de foyer diviseuse de famille sinon il y a des femmes là elles sont épouses elles sont des mêmes maris mais elles s'entendent il y a l'union à la solidarité dans leur maison tu as une diviseuse des familles toi là tu es capable de mettre ces rédits en parlant ben les cinq enfants d'Aline ça n'a pas chauffé tu vas les diviseurs de la famille là-bas tu vas les mettre en parlant et les cinq enfants tu vas cogner la tête de tout le monde là-bas ben tu es venu pour diviser tu es une sorcière pour être au côté chrétien parce que c'est là tu vas te rappeler que tu es une femme chrétienne tu devais même prendre le gars là en chrétien Tisa chrétienne disait tisa son chrétienne elle promette que tu ne sais pas qu'elle a pris parce que Tisa là il y a son démon et puis il y a son converti elle prend le gars tu ne sais même pas qu'elle a pris elle te demande pardon de toute façon tu as demandé pardon là elle te demande pardon elle me met du regard vraiment j'ai resté toi mais il ne faut pas laisser ta première femme à cause de moi pardon va rester elle vous partez tu te couches c'est vrai que j'ai fait on fait ses métiers ma soeur on est toutes des femmes pose à ma situation aussi je te demande pardon vraiment je suis je suis là il va rester toi permets-moi qu'il y ait une petite place pour moi s'il te plaît pardon on est toutes des africains appelez le pasteur couche à vous bataille cette prison s'il vous plaît on te m'appelle seulement couche-toi tu dis à Aline vraiment moi je le vois même trois jours toi comme tu es la première femme prends quatre jours on appelle toute la famille on demande pardon Aline vraiment si tu ne m'acceptes pas moi je ne veux pas te serrer oh c'est comme ça c'est comme ça ça c'est les tisans qui croient en Dieu les pasteurs vont demander pardon Aline pour dire qu'elle a eu un enfant elle ne veut pas laisser de la fornication on va demander pardon elle va t'accepter il y a beaucoup d'hommes dans le pays comme ça les riches ils ont les femmes ils ont les tisans les deux se connaissent il n'y a pas de parole on n'a jamais entendu il n'y a pas de parole il n'y a pas une qui prend le micro pour dénigrer sa camarade les enfants se côtoient les week-ends les enfants sont ensemble ils jouent ensemble dans les piscines on n'entend rien voilà ta petite copine Carmen Sama Carmen Sama puis Aïcha maman de Maëlle il y a un peu qu'on est ensemble un, deux, trois là ça est chez Aïcha un, deux, trois Maëlle est chez Carmen tu as fouillé en avant qu'elle était vivante il mougou ça les deux goûts là ça chauffe pas il est mougou ça chauffe pas en avant qu'elle n'a pas ex tu as créé ça vaut Dieu ça vaut pire sauf le jour tu es parti de te marier mais regardez-le regardez-le en disant ils ne sont même pas soutiens le même cas il y a une manière de faire il y a une manière de faire avec le respect sinon là tu n'es pas la première soutien mari de quelqu'un tu ne seras pas la dernière non plus comme j'ai dit moi bien maëlle je suis déjà soutien mari de quelqu'un arrêtez de m'appeler je suis soutien mari de quelqu'un dans le temps ça doit arriver en tant que femme il ne faut pas y aller mais je vais la sainte qui touche ici mais il n'y en a pas que de dire qu'on me croit dans le domaine il n'y a pas là sa femme encore de quoi comme ça encore c'est comment une chisa qui se respecte elle sait qu'il y a des bases dans la chisaterie oui il ne faut pas il n'y a pas quand tu as crié il y a des règles dans la chisaterie la chisaterie on verra il y a les règles dedans il y a les règles de là sinon c'est que tu fais là tu payes aujourd'hui je suis dans mon foyer si tu ne respectes pas les règles de la vie tu ne respectes pas les règles de la vie la vie va te faire payer ça d'une manière ou d'une autre donc les chisa qui la suivent les petites ou les grandes ce chisa qui la suivent sachez que ce que vous faites on est nés pour trouver on va mourir pour laisser nous tous on est passé par la chisamania mais il y a des règles dans la chisaterie oui quand on est chisa il y a des lois dedans quand vous venez trouver dans quelque chose apprenez comment faire il y a des lois si tu ne fais pas ça un jour tu vas voir ton foyer tu as senti ça passer dans tes bras c'est de ça qu'il s'agit donne-moi de m'appeler 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 je pense que peut-être c'est mes livraisons ou je ne sais pas c'est quoi je m'en vais tu es allé m'apprêter je dois être ce soir à mon resto bar injection injection resto bar rivera palmerin programme 4 venez kiffer venez profiter mon numéro le téléphone c'est le 07 79 17 07 02 la personne qui n'a pas compté il me trouve avant termine le débat tu peux me frapper tu me frappes et puis tu frappes il n'y a pas pas de l'équipe ici il n'y a pas de l'équipe ici je suis blogueur il met ma caméra il y a l'humilité il n'y a pas d'allumé vous ne voulez pas qu'on se mette de vos affaires vous ne venez pas sur internet parce que tant que ça dit sur internet on va parler de ça il n'y a pas de l'équipe il n'y a pas de l'équipe il n'y a pas de l'équipe ça vient sur internet on parle de ça on n'est pas parti prendre ça dans le salon de Josée on n'est pas aller prendre ça dans la chambre d'accoucher de Josée devant mon sojour vous venez raconter on va sortir pour vous dire la vérité c'est ça merci tu l'as loupé merci pour les soldats ici c'est toi tu es venu ici pour insister quand tu vois il est en direct tu vois il est sereine quand il est en direct vous me voyez répondre je suis sereine je suis moi ici il y a les vrais soldats voilà Maryse Richard merci là-bas moi il y a les frères d'Amazon ici quand tu viens souter quand tu récupères tu fais ça propre il n'y a plus besoin de parler c'est des guerrières moi il y a les Amazons tu es blague avec une chou car elle t'a loupé tu as vu petit truc tu as dit la gueule ton con elle t'a loupé moi quand tu es su tu pars avec la WC elle va te démystifier elle va te déconstruire elle va s'envoler ton âme on les appelle les Amazons de la minute de Mayas ça chauffe vous les louver allez bonne soirée à vous la famille bisous bisous et ciao vous les aime vous les gants bah y'all Sous-titrage ST' 501